Cronos, fils d'Uranos, dieu du soleil et de Gaïa, déesse de la terre. Cronos a six frères ainsi que six sœurs. Uranos prit peur que ses enfants le surpassent un jour, il les enferma dans les entrailles de la terre. Gaïa, mère protectrice, décida de se révolter contre son mari et en parla à son jeune fils Cronos. Un jour, Cronos émascule son père et ainsi libéra les autres titans et devint leur dieu suprême. Plus tard, Cronos épousa sa sœur, Réa. Il devint bientôt un titan aussi terrible que son père. Le titan Cronos eut une prédiction dans laquelle un de ses fils le détrônerait. Ainsi, il prit l'habitude de dévorer ses propres enfants aussitôt après leur naissance. Comme Estia, Déméter, Hera, Hadès et Poséidon. Mais lorsque Réa, femme de Cronos, mit au monde Zeus, Réa enveloppa une pierre et la présenta à Cronos qui l'avala. Zeus fut secrètement élevé en crête par une naffe. Une fois adulte, Zeus se venge de son père grâce à une naffe qui administra un puissant vomitif qui le fut régurgité ses frères et sœurs. L'élément décisif dans cette bataille titanesque fut le soutien apporté à Zeus par les géants aux sangbras qui l'avaient délivré du tartare. Les cyclopes qui étaient également libres donnèrent à Zeus le tonnerre et la foudre, à Poséidon le drident et à Hadès un casque qui le rendrait invisible. Au bout de dix ans de bataille, Cronos et les titans furent vaincus et jetés dans le tartare. Seul le titan Atlas se voit infliger un autre châtiment. Il fut condamné à supporter la voûte céleste et c'est ainsi que Zeus régna sur le ciel, Poséidon sur les eaux et Hadès sur le monde souterrain.